Salut à tous, c'est Mandibulata. Alors aujourd'hui, on parlait des diptères. Bon, laissons parler de scientifiques pour la description. Les diptères sont un ordre très diversifié qui compte 150 000 espèces. Le groupe des diptères comprend les mouches, les dents, les moucherons et les moustiques. En gros, tout ce qui vous donne la nuit qui fait chier, quoi. Merci pour ton intervention très pertinente. Les diptères ont des régimes alimentaires très diversifiés. Certains sont des crofages, d'autres coprophages et d'autres phytophages. Et il y a des buveurs de sang aussi. Bon, certains ne se nourrissent pas vraiment de sang, mais se servent plutôt des protéines présentes dans le sang pour le développement de leurs oeufs. Comme le moustique. Les diptères n'ont que deux ailes. En fait, la deuxième paire d'ailes est transformée en balancier pour assurer la stabilité de leur vol. Et leur pièce buccale, c'est en forme de trompe. Ou bien, pour bien poupé ta souleur quand tu te réveilles. Bon, commençons avec l'espèce Aedes aegypti. Ce moustique mesure environ 5000 mètres de long. On peut le reconnaître aux taches blanches sur lui. Oui, ce moustique est l'un des animaux les plus dangereux de la Terre, à cause des maladies très sympathiques qu'il transmet dans le tariolusica, le shikounia, la fièvre jaune. Le cycle de vie de cette espèce est très court. On parle d'environ 7 à 12 jours. Il se reproduit en grand nombre. Les larves que l'adulte pense sont aquatiques. Et vous voyez quelques attardés qui ne croient pas en la théorie de l'évolution. Où est-ce que j'ai ? Mais qu'est-ce que j'ai ? J'ai la preuve ultime de la théorie de l'évolution, grâce à la sélection naturelle. Les populations de moustiques peuvent donner une résistance aux pesticides. Et ça, c'est vachement nul. Bon, même si la théorie de l'évolution est beaucoup plus complexe que ça, même au-delà de ma compréhension, s'il y a un paléontologue ou un scientifique tout court qui me regarde, il doit savoir qu'il est pensé complexe. Il peut vivre 2 à 3 semaines et 2 à 3 mois en laboratoire. Ces moustiques sont attirés par le CO2 qu'on émet et l'acide lactique présentement au transfert. Et pas par la lumière dans la pièce. Donc, arrêter d'éteindre la lumière, ça ne sert à rien. Désolé. Enchaînons avec la mouche domestique ou Musca domestica. Déjà, son nom est totalement faux. Car c'est pas un animal domestique, mais juste un animal qui fait chier. Désolé. Cette mouche mesure 5 à 8 mm de long. Elle a des yeux composés rouges. Les femelles pondent des centaines d'œufs qui viendront tourner autour de plat en été. Ouai, j'ai la haine. Les œufs sont blancs et au bout d'un jour, les asticots en sortent. Les femelles pondent dans des cadavres, dans ton sandwich et dans les excréments. Les adultes vivent 2 semaines à 1 mois à l'air libre. Les guêpes sont susceptibles de parasiter les larves. Les larves de mouche, ouais. Elle peut transmettre des maladies très sympathiques. Comme le choléra, la salmonelle, la dysenterie et même la churiculose et l'anthraxe. Que des maladies très sympathiques. Passons à la mouche CTC. Le mot CTC vient de la langue Tsouana, qui veut dire qui tue le bétail. Cette mouche se nourrit de sang humain ou animal. Elle transmet un parasite appelé Trypanosoma bruxelles ou Trypanosome africain, comme vous voulez. C'est une maladie très dangereuse. Elle découvre environ 36 pays et menace 60 millions de personnes. Les symptômes commencent par de la fièvre, des maux de tête, des douleurs ou des gonflements. Des ganglions lymphatiques. En gros, pour simplifier, les ganglions lymphatiques, c'est des poches qui contiennent les gobles blancs. S'il n'y a pas de traitement, de nouveaux symptômes apparaissent. Dont des trucs très sympas, comme l'anémie, des troubles cardiaques et rénaux. Et pour la deuxième phase de cette maladie qui s'appelle phase neurologique et qui donne le nom de la maladie du sommeil. Cette maladie, le malade, il a des troubles neurologiques en gros. Le malade devient de plus en plus fatigué. Il a du mal à se coordonner et au final, il finit dans le coma et meurt. Comme je l'avais dit, une maladie très sympa. Passons à la troisième espèce de diptère, la Tipule. Ou Tipula ou Oléocéra ou encore le cousin. La Tipule ressemble à un moustique géant. La Tipule est un animal qui se croise beaucoup dans les maisons en hiver. La femelle est Tipule pour environ 300 oeufs par terre. Ses oeufs éclosent au bout de 15 jours. Les larves sont marrons et mesurent 2 cm de long. Lorsque les conditions sont optimales, c'est-à-dire qu'il fait chaud et humide en gros, la femelle, la larve, je veux dire, se transforme en adulte. Les larves de Tipule sont considérées comme nuisibles. En fait, les larves mangent des racines de plantes pour muer. Passons au cirfe ou Epicyphrus baltéatus. Le cirfe mesure 8 à 12 mm de long. La femelle pond ses oeufs dans les colonies de pucerons. Les larves, qui en sortent, se nourrissent uniquement des pucerons. Et les adultes se nourrissent de mielas et de nectar. Certaines personnes le confondent avec les guêpes, mais il est inoffensif. On le retrouve près des sapins, des conifères, des autres conifères en gros, et grâce à la résine sur leur tronc. Passons au dernier animal de la vidéo. La mouche affumillée ou Scatophagea stéricoria. Scatophagea en latin, ça veut dire mangeant de merde. On a vu mieux comme nom. Bon, c'est la mouche puante que vous voyez se poser sur les bouses. Elle mesure 5 à 12 mm de long. On a tous cette mouche en Europe, en Asie et en Amérique. Les oeufs mesurent environ 1 mm de long. Ils sont pondus dans la bouse, elle s'enouvrit, et elle deviendra la mouche qui se pose sur votre bouffe et qui vous écraserait. Maintenant, laissons le scientifique raconter l'histoire d'Egypte. Bon, passons à l'histoire d'Egypte. L'Egypte est apparu au Jurassique inférieur. Et puis, il y a aussi un spécimen de mouche qui s'appelle Muscalitophat. L'Egypte commence à se diversifier après l'extension des dinosaures. Puis, l'évolution a donné la mouche qui tourne autour de ton sandwich. Bon, c'était le mandibulata. Il est scientifique ! Et l'insecte ? Bon, bah, désolé, en fait, si je bafouille un peu, mais en fait, je ne peux pas refaire d'enregistrement, parce que ça fait déjà 15 fois, en fait. Non, une vingtaine de fois même que j'ai essayé. Ouais, une vingtaine de fois. À chaque fois, il y avait un truc pour me déranger. Bref, si j'ai apparemment l'évolution qui regarde ma vidéo, je voulais qu'il fasse ça, parce que... Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des gens qui rentrent dans ma chambre, où il y a des gens qui font de la persos au plafond. Il y a un texte qui s'efface tout seul. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bref, c'était juste pour vous dire ça. C'était mandibulata, à toutes. Bon, j'ai un nouveau format de vidéo. Je ne sais pas si ce sera le prochain épisode ou si ça sera dans 5 mois. En tout cas, c'était mandibulata, à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021